Bonjour Yannick Jadot. Emmanuel Macron ne comprend pas. Colère et incrédulité du président après le rejet de Sylvie Goulard à la Commission Européenne, le chef de l'État dénonce des frustrations et des petits calculs. C'est aussi ce qui s'est passé ? Quel est l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu c'est d'avoir une grande politique industrielle européenne qui sauve nos entreprises. Vous voyez Michelin qui ferme une usine à la Roche-sur-Yon. C'est d'avoir une politique européenne de défense. On voit la situation absolument dramatique en Syrie et les combats, la guerre menée par la Turquie contre les Kurdes. C'est d'avoir du numérique qui ne soit pas simplement chinois ou américain. Et c'est le poste ça, du commissaire, de la commissaire et qui doit revenir à une française. Et on a eu une extraordinaire, une très grave légèreté du président de la République dans ce dossier. Quand on écoute le président de la République et quand on voit comment toute cette séquence est organisée, on a l'impression que le président de la République était en train de désigner, de nommer un secrétaire d'État au carreau trappé. Mais on va parler de ce qu'il n'avait rien fait, il n'en avait absolument rien à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ces enjeux tellement importants dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas eu de jeu derrière cuisine, une volonté de faire tomber la candidate d'Emmanuel Macron pour l'atteindre, lui ? Non, mais si vous voulez, que la droite ait voulu cogner Emmanuel Macron alors qu'ils étaient beaucoup moins regardants sur d'autres commissaires, que les sociodémocrates aient fait la même chose, c'est une évidence. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, le Parlement européen, pour des raisons éthiques, les deux boulets que traînent Mme Goulard, à la fois l'affaire des emplois fictifs présumés du Modem et le fait d'avoir touché beaucoup d'argent d'un milliardaire américain sans rien faire, en fait, ça a été, le Parlement européen s'est saisi. Et à partir du moment où l'affaire est devenue publique, le Parlement européen a fait son travail de contrôle démocratique. Mais expliquez-nous quelque chose. D'ailleurs, le Parlement européen a été extrêmement agacé ces derniers jours par les interventions répétées d'Emmanuel Macron auprès des autres pays pour dire, disciplinez vos députés, il n'est pas question que la candidate française soit invalidée.